Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, qu'est-ce que c'est agréable d'avoir un bon petit déjeuner le matin Mais j'ai rien à manger Ça tombe bien, parce que je voulais juste avant vous parler de Paris Baguette Sous-titrage Société Radio-Canada 3,150 Bon, de retour à la maison Mon café est froid mais je m'y attendais On a donc deux produits qui viennent de Paris Baguette C'est l'air bon Je suis parti sur une espèce de petit roulé à la crème avec du chocolat et du sucre C'est pris facilement Et le fameux croissant Alors, voyons voir à quoi ça ressemble Le chocolat est bon Bon, je ne vais pas vous mentir, c'est la première fois que j'achète des produits chez Paris Baguette Bah si, du coup, je vous menti C'est la deuxième fois que j'achète des produits chez Paris Baguette Je ne sais pas ce qu'il y a dedans Je dirais que c'est une sorte de crème chantilly Une sorte de crème chantilly mais en un peu moins sucré Paris Baguette est un peu la franchise qui fait sauveur tous les français Puisqu'il y a vraiment partout en Corée Vous en trouverez dans tous les coins de rue Des fois, deux dans une même rue C'est de la folie Alors que pourtant, il y a beaucoup de produits qui ne sont pas du tout français C'est un peu une coquille française pour englober pas mal de produits Qui sont beaucoup pour la plupart des recettes florènes en fait Notamment des petits pains qui sont fourrés à la crème de haricots rouges Nous, on ne mange pas de haricots rouges, on ne mange pas de crème de haricots rouges comme ça La purée de haricots rouges Après, ça dépend des gens Il y en a qui a mis, il y en a qui n'aime pas Moi, je ne l'aime pas Donc là, du coup, on est plutôt sur un feuilleté avec de la crème à l'intérieur Avec un peu de sucre C'est pas mauvais J'aime même que la crème dedans est légèrement salée en fait Une sorte de crème chantilly mais vraiment pas du tout sucrée Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les boulangeries Paris Baguette Il n'y a vraiment pas de difficulté à trouver des recettes qui mélangent le sucré et le salé Alors comme celui-ci justement, qui mélangent légèrement le sucré et le salé La première fois que j'ai acheté un déjeuner chez Paris Baguette justement J'ai pris une sorte de beignette en disant que ce sera un bon petit déjeuner Et c'était fourré au poulet Donc j'ai été surpris C'était bon Le seul petit bémol c'était épicé encore une fois mais... C'est bon Au passage je tiens à remercier le personnel de la boulangerie Paris Baguette Qui se trouve à côté de la station de Gunja Parce qu'ils ont accepté que du coup je rentre dans le Paris Baguette Avec la caméra et que je filme Et c'est sympathique Voilà Sinon il y aurait un peu moins de matière à cette vidéo Donc merci à vous les gars Bref Le moment fatidique Le croissant Bon déjà avant tout je ne m'attends pas à tomber sur un croissant qui sera identique à celui qui est en France Tout simplement parce que les conditions climatiques n'étant pas les mêmes Les produits n'étant pas exactement les mêmes Il est difficile de recréer des croissants à l'identique Notamment ça me fait penser aux baguettes que je mangeais en Malaisie Qui étaient très différentes des baguettes françaises Qui étaient un peu plus farineuses et un peu plus moelleuses Alors Alors je m'attends à quelque chose d'un peu plus sec Je m'attends aussi à quelque chose de plus feuilleté Qui s'écrase un peu plus et qui s'émette plus que ça Bah je retire ce que je dis C'est possible de faire l'identique C'est bon Non seulement c'est bon mais ça ressemble vraiment au croissant français Ça c'est mieux de la même façon Peut-être un peu plus solide mais Trois légèrement Bah bravo Paris Maguette franchement Si vous voulez retrouver la saveur du croissant français Pour le coup le croissant est très similaire Je suis agréablement surpris En même temps Mon dernier croissant remonte à plus de 9 mois Pour moi être sûr que celui-ci est bien à savoir d'un croissant français Je ne vois qu'à seulement une vérifier Je ne sais pas si vous voulez Bon, je suis en Ouzbékistan, c'est pas là que je voulais aller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment au long de l'heure, et une délinche et une des chocolats. Comment s'appelle votre chaîne ? Ça s'appelle AZ Tips. J'ai faim, j'ai très faim. Bon, ici l'environnement risque d'être un peu plus bruyant puisqu'on est à Paris. Du coup, je vais essayer de parler assez fort. Je tiens à remercier la boulangerie-pâtisserie Maison Guérard, qui m'a permis de filmer dans ses locaux, de filmer les produits qui étaient présentés. C'est très sympathique. C'est cool, merci. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pris ? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pris ? Le fameux croissant, histoire de comparer quand même. Et une baguette viennoise. Parce que c'est bon et que j'ai faim. On commence par la vinaiserie. C'est bien une baguette qui est un peu briochée, avec des pépites de chocolat sur le dessus. Ça m'avait manqué. Je dirais que le visuel du croissant de chez Paris Baguette est un peu plus lissé. Celui-ci paraît un peu plus détaillé, comme vous voyez. Il y a beaucoup plus de stris. Alors... Au niveau de la texture, il est quand même plus moelleux que le croissant de Paris Baguette qui était un peu plus rigide. C'est bon, c'est super bon. Je suis surpris, c'est bien le goût auquel je m'attendais. Pour ce qui est de la conclusion du croissant, chapeau à Paris Baguette. On va avoir fait un croissant qui, même si le visuel est légèrement différent et la structure un peu plus rigide, a vraiment un goût qui se rapproche. Ce qui est surprenant, vraiment. Donc bravo. Donc comme ça, j'ai pu vous présenter une boulangerie typique française. Pour comparer un peu avec le Paris Baguette et voir les produits qui y ressemblent, les produits qui diffèrent. Le Paris Baguette véhicule quand même une idée de la boulangerie française qui est quand même plutôt bien respectée, je l'avoue. Bonjour coloc ! Salut ! C'est mon coloc qui est derrière la caméra ! C'est moi ! Il apparaîtra sur une des vidéos ! Hein ? T'en veux ? Non, tu veux quoi ? J'ai soit du croissant, soit de la... Je sais pas, de petits pains, c'est de la... du baguette vinoise. Ouais, je veux plus qu'on pense. Allez, bonne journée ! Bonne journée ! Donc, comme vous avez pu le voir avec cette vidéo, je suis en France. Il faut que je reste pour l'instant sur Paris. Donc, pour faire des vidéos sur l'Asie, ça paraît un peu plus compliqué. Mais ! J'ai déjà prévu le coup et j'ai enregistré beaucoup d'images de la Corée. Donc, j'ai prévu quelques vidéos qui vont venir par la suite. Ça risque de prendre un peu plus de temps parce que ce n'est pas mon seul travail. travail à côté. Donc, ce qui explique un peu aussi le retard de mes vidéos. Je vais essayer de faire de mon mieux pour que les prochaines arrivent très vite. Et on va s'arrêter là parce que là, je dois partir au travail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker la chaîne. Likez la vidéo, pas la chaîne. Et à vous abonner à la chaîne, pas la vidéo. Avec la petite cloche là. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Au revoir. Au passage, je tiens à remercier le personnel de la boulangerie Paris Baguette qui se trouve à la station de Gunja.